Salut à tous, je suis ABB Chocolat de IHE DELF. Cette conférence vidéo porte sur le concept et l'application de la productivité de l'eau. A l'échelle mondiale, la demande d'arrêt alimentaire, d'aliments pour animaux et de fibres augmente. La concurrence pour les ressources limitées en terre et en eau augmente également. De notre côté, le changement climatique affecte la disponibilité de l'eau et la dégradation des sols réduit la productivité des terres. Ainsi, la nécessité d'augmenter la productivité des terres et de l'eau est inévitable. La productivité de l'eau est définie comme le rendement par unité de consommation d'eau. Le rendement peut être biophysique, c'est-à-dire biomasse, céréales, viandes ou protéines. Ou cela peut être exprimé sous la forme de la quantité d'argent générée ou de la quantité d'emplois créés. La consommation d'eau fait référence à l'utilisation saisonnière de l'eau, qui est la somme de la transpiration et de l'évaporation de l'eau du sol et l'interception du début jusqu'à la fin de la campagne agricole. Elle se compose d'une fraction bénéfique, qui est la transpiration, et la fraction non-bénéfique, qui est l'évaporation. La consommation d'eau saisonnière peut également être séparée en consommation d'eau verte et bleue. La consommation d'eau verte est l'évapotranspiration provenant de l'eau verte, qui est une précipitation efficace dans la zone racinaire de la culture. La consommation d'eau bleue est l'évapotranspiration provenant de l'eau bleue, qui est une irrégation efficace dans la zone racinaire à partir des sources d'eau de surface et sous-terraine. S'il y a des eaux sous-terraines peu profondes, la fraction de la consommation d'eau bleue peut également avoir lieu à partir de l'eau capillaire rejoignant la zone racinaire. La biomasse ou le rendement des cultures qui est utilisée pour définir la productivité des terres peut être calculée à partir du processus de photosynthèse. La production primaire nette réelle maximale est une production limitée par le climat qui est définie par le rayonnement entrant, la température, la concentration du dioxyde de carbone moins le carbone perdu par respiration autotrophique. La production primaire nette réelle est calculée en multipliant la production primaire nette maximale par la fraction du rayonnement actif photosynthétique absorbé. En outre, les facteurs tels que l'efficacité d'utilisation de la lumière par la culture et le stress qui inclut l'humidité du sol et d'eau stress biotique et abiotique. La production primaire nette saisonnière est la somme de la production primaire nette réelle du début de la saison jusqu'à la fin de la campagne agricole. La biomasse aérienne est dérivée de la production primaire nette saisonnière en corrigeant d'abord la production primaire nette en utilisant la teneur en humidité de la biomasse fraîche, puis en multipliant par le facteur d'efficacité d'utilisation de la lumière, qui est un rapport d'efficacité d'utilisation de la lumière par la culture dont la biomasse va être calculée, sur l'efficacité d'utilisation de la lumière de la culture d'où provient la production primaire nette, qui pourrait être souvent des cultures C3. Puis, finalement, multiplié par la fraction de biomasse aérienne sur biomasse totale. Enfin, le rendement des cultures est calculé en multipliant la biomasse aérienne par l'indice de récolte. La biomasse aérienne par l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice L'évapotranspiration peut être calculée comme le résidu du bilan énergétique. Cette méthode pour l'estimation de l'évapotranspiration, qui est largement utilisée dans la méthode satellitaire d'estimation de l' 정도 d'EET, repose sur la théorie derrière le modèle de bilan énergétique de surface où l'énergie disponible à la surface provenant du rayonnement de courtes et grandes longueurs d'ondes est équilibrée par les flux provenant de chauffage de surface ou du flux de chaleur sensible et de l'échange de vapeur d'eau. De nombreuses applications du concept de productivité de l'eau peuvent être répétées. Il peut être utilisé pour comparer la productivité des ressources en eau dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire des différentes parties d'un même système ou d'un bassin fluvial. Il peut être utilisé pour comparer la productivité de l'eau dans différents secteurs, par exemple l'agriculture, par rapport à d'autres utilisations possibles de l'eau telles que l'industrie. Le concept peut être utilisé pour comparer les performances d'un système avec d'autres ou avec le même système dans le temps. Un bon exemple est un système d'irrigation. Il peut aider à évaluer les progrès par rapport aux objectifs stratégiques tels que les objectifs de développement durable 6, 4 et 2, 3 qui sont liés à l'éplicacité de l'utilisation de l'eau et à la productivité. Le concept peut être utilisé pour évaluer l'impact des interventions, par exemple pour examiner l'effet de stratégie d'irrigation, de technologies de comptage sur la productivité de l'eau et la productivité des terres, pour évaluer la santé ou l'état général d'un système en comparant avec une référence ou un point de repère qui sont fixés pour une certaine culture, un système ou une région. Dans l'ensemble, le concept de productivité de l'eau peut être utilisé pour améliorer le fonctionnement du système, l'efficacité de l'utilisation des ressources et évaluer la gestion axée sur les performances. Les principes clés pour améliorer la productivité de l'eau à toutes les échelles dans des conditions pluviales ou irriguées comprennent principalement l'augmentation du rendement commercialisable de la culture par unité d'eau transpirée et la réduction des flux de sortie, par exemple, drainage, signetement et percolation si cette eau ne sert à rien en aval ou si elle génère une pollution supplémentaire, par exemple en raison de la licciviation géologique de sel, et aussi diminuer les sorties d'évaporation autre que la transpiration d'estomac des cultures et augmenter l'utilisation efficace des précipitations, de l'eau stockée et de l'eau de qualité marginale comme les eaux usées recyclées et l'eau somâtre. Merci d'avoir écouté cette vidéo.